bonjour à tous alors nous allons poursuivre notre recherche d'objets colorés et aujourd'hui nous allons chercher des objets de couleurs à votre avis de quelle couleur allons nous chercher des objets aujourd'hui des objets orange tout à fait voilà j'ai mis un tee shirt orange pour la journée donc j'ai été chercher un petit peu partout chez moi et j'ai trouvé un feutre orange vous avez peut-être aussi un feutre orange chez vous ou un crayon de couleur j'ai trouvé une orange le fruit j'ai trouvé une chaussette avec du orange chaussette j'ai trouvé un livre avec une couverture bien orange j'ai trouvé un poisson clown un marionnette poisson clown orange j'ai trouvé une boîte de biscotte orange j'ai trouvé une veilleuse vous savez c'est ce qu'on branche dans une pile électrique et qui reste allumée toute la nuit quand on a un petit peu peur du noir donc j'ai trouvé une veilleuse orange j'ai trouvé une pince on en a je crois des un peu identique à l'école une pince orange j'ai trouvé un couvercle orange j'ai trouvé un sac avec deux ans un sac orange j'ai trouvé une petite cuillère j'ai trouvé alors c'est un stylo mais qui ressemble à une seringue j'ai trouvé ça vous devez connaître un spinner orange j'ai trouvé un chien orange je pense que certains d'entre vous doivent connaître aussi ce chien orange voilà j'ai trouvé un moule à gâteau en forme d'étoile orange j'ai trouvé une radio pour écouter de la musique j'ai trouvé un couvercle couvercle de boîte orange j'ai trouvé une voiture voilà j'ai trouvé quand même quelques objets orange chez moi et une bouteille aussi avec une étiquette et un bouchon orange voilà où est ce que j'ai pu remettre par ici voilà donc j'ai trouvé plein d'objets orange je me suis dit que l'occasion de faire des objets orange c'était éventuellement de voir comment s'écrit orange orange et par quel être ça commençait orange orange donc je vais prendre mon feutre que j'ai là et je vais écrire orange 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 sur ma feuille j'avais mis une feuille derrière donc un il fait le son r si vous toucher là vous sentez cuando le son r si vous touchez là vous sentez r donc Un N, un G et un E. Alors j'ai pris un feutre orange, mais je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Donc je vais prendre un autre feutre avec une couleur plus foncée. Tant pis, ce ne sera pas orange, mais je vais le réécrire en dessous. Donc je réécris. Regardez bien, par exemple au niveau du O, le sens pour tourner. Parce que ça vous servira après pour écrire en cursive. Orange, donc je répète. Un O. Là vous voyez peut-être bien. Un R. Un A. Un N. Un G et un E. Vous allez pouvoir le voir écrit sur des magazines ou des choses comme ça. On peut le voir écrit en script. Donc c'est un peu plus... Le O ne change pas. Le R. Le A. Alors il peut être écrit comme ça ou alors comme ça. Le N. Avec un pont. Le G. Et le E. Et quand on écrit ce qu'on appelle l'écriture attachée, donc en cursive. Voilà, orange. Donc c'est trois façons d'écrire orange. O. O, c'est une voyelle. Ce sont les lettres qui... Dont leur nom correspond à leur son. O. Le A. Est une voyelle aussi. Le E. Est une voyelle. Le I. Est une voyelle. Le U. Le U. Est une voyelle. Donc au niveau des voyelles. Je voulais juste trouver un autre feutre qui écrivait mieux. Mais non, tant pis. Nous avons le A. Le E. Le I. Le O. Le U. Et le Y qui fait un son I. Dans les voyelles. A, E, I, O, U, Y. Donc on peut les voir écrits. Comme ça. Vous voyez, c'est... En script, c'est... À part le A, c'est à peu près les mêmes écritures. Et en cursive, qu'on attachait. Alors souvent, il y a des petites attaches pour que les lettres en cursive, en fait, c'est comme si elles se donnaient la main. Donc elles ont besoin de petits bras ou de petites jambes pour pouvoir se donner la main. Pour qu'elles puissent être accrochées les lettres les unes avec les autres. Pour pouvoir ensuite faire des sons. Et vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait les lettres. Quand elles étaient plusieurs, elles pouvaient faire des syllabes. Et plusieurs syllabes ensemble peuvent faire des mots. Voilà. Donc, orange. Alors combien de syllabes dans orange ? Orange. Deux. Voilà. Donc vous pouvez poursuivre les petits jeux qu'on avait fait avant avec les autres couleurs, avec l'orange. Vous pouvez faire un petit travail sur les voyelles. Parce que, voilà, orange commençait par une voyelle. Donc je trouvais ça intéressant de rajouter ce petit plus. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.